bonjour à tous c'est Amoreptile j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va alors aujourd'hui si je te fais une vidéo c'est pour un sujet un peu à part c'est à dire j'ai accumulé pas mal de choses donc je vais te montrer tout ce que j'ai dans mon briq à braque et on va détailler tout ça ensemble c'est parti alors c'est parti on va voir ce qu'on a en stock alors là c'est une mousse de filtre j'avais un ancien filtre avec un bec comme ça qui est diffusé de l'air et une buse de réglage donc ça c'était pas mal marque rena malheureusement c'est plus fabriqué mais je garde la mousse si je me lance dans un projet aquariophile on sait jamais toujours tout garder ensuite qu'est ce qu'on a d'autre ça c'est une lampe chauffante donc j'en avais déjà parlé dans une dans une de mes précédentes vidéos donc lampe chauffante infrarouge donc de exotéra alors là je vais te montrer c'est une puissance de 50 watts donc très bien pour un aquarium de 1 mètre 1 mètre 20 plus elle a une belle couleur bon ça c'est une question de choix personnel bon il y en a d'autres qui ont des couleurs différentes comme des lampes blanc jaune ou bleu le principe est le même c'est destiné à chauffer alors qu'est ce qu'on a d'autres donc là bas là c'est une cartouche de charbon de bois à mettre dans le filtre que je viens de te montrer précédemment ce type ce type de filtre donc filtre qu'on ne trouve plus aujourd'hui le commerce et d'autres modèles qui ont pris leur relais mais bon je garde quand même on sait jamais ensuite ça ça c'est un câble chauffant j'en avais déjà parlé également antérieurement alors c'est un câble chauffant donc quelle puissance puissance de 50 watts tiens comme la lampe donc ça c'est un câble chauffant amphibie c'est à dire qu'il fonctionne aussi bien dans les milieux secs que dans les milieux humides donc tu permets d'un terrarium humide ou même à l'intérieur d'un aquarium ou dans une cuve d'eau aussi donc c'est étanche donc pas de soucis donc j'ai eu l'occasion de tester ça chauffe assez bien bon à pas si tu élèves des grillons tu peux le mettre sous la plaque des grillons enfin sous le bac des grillons et même sur plusieurs bacs de grillons la longueur qui est assez conséquente permet de comment dire de le faire donc peut faire plein de choses avec c'est jamais perdu alors avec ça j'ai plusieurs ventouses qui me sont fournies donc pour l'accrocher verticalement horizontalement ça dépend du type du type de l'installation dans laquelle tu te lances alors qu'est ce que j'ai d'autre donc même chose une autre mousse décidément voilà donc une couleur différente mais c'est le même principe à avoir une bonne filtration donc ça c'est de la ouate donc ça c'est pour mon filtre comment dire dont je vous avais parlé la pompe filtrante externe donc la ouate qui a une durée de vie périssable il faut la replacer au bout d'un temps donc pareil peut-être je referai un aquarium à voir dans le temps donc ça c'est un transfo donc pour alimenter les des néons UVB donc tu vois tu as plusieurs modèles ça c'est un modèle avec le starter directement qui s'emboîte dessus donc tu n'as pas à démonter un capot et à faire basculer la trappe comme celui-là que j'utilise actuellement pour ma cura flavomarginata donc tu as les embouts alors là comme tu peux voir les embouts sont coupés parce que en fait j'avais légèrement agrandi le trou de la grille d'aluminium sur le dessus du terarium et j'avais coupé les fils je les ai dénudés et j'ai passé le tout à travers et j'ai raccordé avec un petit carré de domino mais bon ça fonctionne très bien alors un anti-auteur donc tu vois il est de bonne qualité ça fait quelques années quelques années que je l'ai donc j'ai essayé de trouver la marque donc ça c'est un 30 watts donc évidemment tu si tu prends un transfo tu prends comment dire une puissance de transfo qui soit équivalente à celle de ton néon sinon tu auras des maïs de surprises alors qu'est ce que j'ai d'autre donc une autre mousse pareil pour filtrer ça c'est un petit tabou que j'avais acheté pour ma tortue quand elle était juvénile donc ce qui peut servir de décoration qu'est ce que c'est un tortue médicaments ça ça doit être une boîte de soins à mon avis voilà pendant la nuit ça c'est comme j'avais quand j'avais élevé des rhinoclémis pulcaïma elle s'était méchamment pris une maladie bactérienne une nécrose de la carapace donc c'est avec ça que je savais soigner après avoir un vétérinaire spécialisé ça c'est une pince enfin une pince une espèce de grattoir ça c'est presque la même chose avec un petit bête courbée donc c'est pour bien faire un curtage de la carapace et ensuite mettre le produit donc ça c'est du pan de la crème donc c'est un médicament qu'on met en plus d'une solution intramusculaire de produits pour les reptiles qui est le profondeur donc on met cette crème après avoir bien gratté la partie infectée et on n'hésite pas à en mettre beaucoup et ça donne de très bons résultats donc évidemment au niveau des dates ces médicaments sont passés mais chez les gardes on sait jamais j'espère ne pas avoir mon resservir dans tous les cas je préfère quand même le garder alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre bon là on a les thermos plongeurs ceux que j'avais utilisé pour mes cures en bois 96 quand je les élevais donc ça c'est pareil c'est une bonne marque c'était Stratec donc l'avantage c'est que tu as une mallette de réglage qui permet de choisir la température désirée avec le bouton donc ça c'est pas mal du tout tu peux vraiment adapter la température que tu souhaites et celui-ci t'est équipé en puissance de 50 je vais te montrer puissance de 50 watts non pardon non autant pour moi 25 watts donc 25 watts c'est bien 25 watts bon après ça dépend de l'aquarium ou du aquatérium dans lequel tu veux te lancer donc ensuite j'ai un autre transfo un autre baleste donc même principe que tout à l'heure voilà avec l'interrupteur sur le côté donc ça c'est un petit kit qui était livré avec ma pompe filtrante donc tu vois un petit bec avec des petits becs comme ça verseurs donc pareil très bien si on veut se lancer et se lancer pardon dans un projet aquariophile donc ça c'est le profondeur que j'avais donc ça c'est sous forme de pipette donc tu vois évidemment c'est passé alors le profondeur tu peux utiliser aussi pour soigner une grenouille c'est pas que pour les reptiles quoi mais il faut dans tous les cas faut vraiment tenir compte du poids de l'animal pour calculer la bonne poséologie du médicament voilà puis là on arrive donc ça c'était une éponge pour nettoyer la carapace un autre thermoplongeur qui aura besoin d'un petit coup aussi donc pareil c'est un c'est une marque c'est un 25 watts j'en ai beaucoup de cette puissance donc là tout thermoplongeur je pourrais ouvrir une boutique là bas c'est pour coller le thermoplongeur comment dire à la vitre donc très pratique donc ça c'est un c'est pour mon grand mon grand filtre que je vous avais parlé ma pompe externe bon ça c'est des ventouses ça c'est un raccord donc très bien pour avoir un coudé pour passer les tuyaux au dessus de l'aquarium ou de l'aquatérium donc ça en petite seringue c'est très pratique si on a besoin d'arroser un substrat où il y a des heures d'incubation quoique pas obligatoire si on utilise une boîte fermée donc ça c'est une petite décoration que j'avais acheté pour un pour un aquarium alors ça ça on peut faire des trucs bien ça c'est une plaque d'ardoise donc on peut la mettre dans un terrarium ou aquatérium c'est très bien notamment si on la met sous la lampe chauffante donc l'avantage de la pierre c'est qu'elle avait gardé la chaleur un certain temps donc la tortue elle aimerait bien se mettre dessus et en même temps on pourra mettre sa nourriture et nul doute qu'elle mangera sans se faire fouiller donc c'est pas mal bon après tu peux la couper en plusieurs morceaux tu peux ajuster en fonction de ce que tu veux donc là c'est pareil des plantes pour faire un petit aquarium bon au milieu des vraies plantes ça c'est plus pour un aspect décoratif bon tu peux le mettre dans un terrarium aussi ça donnera une belle décoration et ça ça fera un beau rendu là c'est pareil des accessoires comme tout à l'heure voilà on arrive vers la fin donc c'est une douille donc ça pour une lampe chauffante ça c'est un hélice enfin le rotor d'une de mes anciennes pompe filtrante que j'ai plus malheureusement ça c'est pareil c'est des raccords donc ça c'est au bout d'un bout de la canne d'aspiration d'un de la pompe filtrante ça c'est pour les coudées voilà puis le reste comme tu peux voir c'est c'est quelques deux accessoires qui traînent ici et là avec des ventouses alors ça les ventouses ça rend bien des services c'est pour ça que j'ai tendance à les garder ça c'est pour ma ça tu sais c'est pour ma cloche où je mets ma lampe chauffante enfin ma lampe solaraptor donc elle est fixée avec une pince mais je peux la mettre comment dire en suspension verticalement donc c'est intéressant aussi donc voilà je pense qu'on a fait le tour voilà c'était pour te montrer mon mon petit bric à braque donc j'ai tendance à tout garder et bon ça peut peut-être sembler inutile pour certains mais on ne croit pas ça parce que tu peux être amené à te resservir d'un ou plusieurs équipements dans l'avenir ou si tu refais un aquarium, un aquaterrium ou si tu te lances un nouveau projet tu peux toujours tout garder comme ça ça rend bien des services et on sait jamais quoi donc voilà c'était ma ma petite brocante personnelle voilà j'espère que ma vidéo t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à mettre un like et moi je te dis à très bientôt bye bye